Non, je ne me suis pas trompé. Les dates des événements de la fin des temps que j'ai données sont bonnes, et elles concernent toujours cette année. Et je ne suis pas devenu fou non plus. Dieu ne ment pas, et son Coran est véridique. Voici le dernier message que j'ai à vous transmettre avant le cataclysme. Libre à vous de croire ou de ne pas croire, mais votre préparation tardive ne pourra être qu'intérieur, vu l'imminence de cette épreuve signalée depuis l'été 2018. Bon, je vous explique. Il ne s'est presque rien passé aux dates indiquées, mais la réponse est pour le moins surprenante. Lors de ce ramadan non terminé, le temps va changer. Oui, c'est possible. Vous êtes censé savoir que les jours en islam sont régis par la lune, et que celle-ci sert donc de cadran, un peu comme une barre de chargement, pour savoir à quel moment du mois on se trouve, sans avoir besoin de regarder un calendrier. Bien, alors sachez qu'un événement dans le ciel va changer le cours des choses, et va donc ralentir la lune, jusqu'à la faire reculer. Jusqu'au jour indiqué dans mes dernières vidéos. Les dates extraites du Coran sont fausses maintenant, mais après l'événement, elles deviendront vraies, car il s'agit des dates finales du ramadan, après le grave événement. Vous saisissez ? Allah le Glorieux nous parle donc de la date du futur. Subhanallah. Pour certains, ce que je dis est une pirouette. Mais bon, que voulez-vous ? Il y a ceux qui croient, et il y a les autres. Place aux preuves. Voici à quoi la frise chronologique correspondait, au début de notre rencontre. Mais je vous la refais au propre, avec des infos supplémentaires, qui viennent appuyer mes propos. Souvenez-vous, on avait un récit qui nous parlait de l'ordre des événements, que je ne vais pas vous relire, et qui semblait correspondre aux dates coraniques trouvées. Cette histoire commence cet été, lorsque j'ai tenté de comprendre les deux lettres mystérieuses du premier verset de la Sourate l'affumée, Ad-Dohan. Leurs valeurs numériques correspondaient à leur position dans l'alphabet arabe d'origine, Ha, 8, Mim, 13, ce qui est aussi le cas dans l'alphabet latin, car H est à la huitième position et M à la treizième. Ceci me donnait la date du 13 août, août étant le huitième mois. L'année correspondait au nombre de lettres que contient cette Sourate, 1458, moins la clé de décryptage du Coran, le fameux 19, présent partout, ce qui nous donnait 2018. Ce jour-là, c'était le premier jour du mois de Durhidja, et que si on faisait 8 plus 13, on obtenait 21, le 21 août, le jour de l'Aïd. Je m'attendais alors à voir un signe de la fumée pendant l'Aïd, et c'est arrivé au troisième jour de l'Aïd El-Kabir, car cette fête dure trois jours. D'ailleurs, 8 plus 1 plus 3 est égal 12, soit le douzième jour de Durhidja. À ce moment, le volcan de l'Etna est entré en éruption à 8h30 du soir, et 18h30 pour l'heure universelle. Je faisais ici remarquer la présence de nos lettres, dans l'heure même de l'éruption, ce qui m'a laissé croire que c'est ce volcan qui fera parler de lui, lors du top départ de ce signe. Il est entré ensuite en éruption pour le réveillon, la fête de la nativité, ou Noël pour certains. 8 plus 1 plus 3 est égal 12, le mois de décembre. 8 fois 1 fois 3 est égal 24, le 24e jour. Ensuite, toujours grâce à ces deux lettres, nous avions eu l'éclipse lunaire, qui annonce des temps fâcheux, et faisait terriblement peur aux prophètes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Au point de faire une prière bien spécifique ce jour-là, car il savait que ce signe précédait l'arrivée du grand cataclysme. Sauf que la lune rouge que nous allons voir n'est pas due à une éclipse, mais à la pollution volcanique. Ça a eu lieu le 21 janvier. Pour trouver cette date, il suffisait de faire 8 moins 13 est égal 5, donc le cinquième mois du calendrier islamique, ce qui correspondait au 8 janvier, et le 13e jour ont tombé sur le 20 janvier, date du début de l'éclipse lunaire, au soir. Ces deux lettres ne s'arrêtent pas là, elles annoncent aussi de grandes fêtes juives. Les juifs ont parfois un 13e mois. Eh oui, il faut aller bien le savoir ça. Le 13e jour du 13e mois hébraïque correspondait à la fête juive de Pourim, du 20 au 21 janvier. C'était aussi le moment de l'équinoxe du printemps. Les juifs ont deux points de départ dans leur calendrier, un ecclésiastique et l'autre civil. Eh bien, si on prend le 8e mois du calendrier civil, on tombe sur le mois de Nissan, et son 13e jour correspondait au 18 avril. Or, le 19 avril, c'était la grande fête juive de Pessah. Ici, il y a un décalage de un jour, donc l'ethna est anti-sémi... Non, non, je rigole. Ce décalage m'a laissé croire qu'il y aurait un décalage dans le temps, dans le calendrier. Mais c'était assez flou encore dans ma tête, et j'avais pensé que ce serait lié à une éclipse lunaire. Hmm, j'étais vraiment pas loin. Cela dit, le 8e mois islamique, le mois de Shahban, et son 13e jour correspondaient bien au 19 avril, la fête de Pessah. Bien, maintenant je me trouvais dans le flou, à essayer de corriger ce décalage. Et Allah m'a éclairé, car entre l'éruption de l'Aïd du 23 août et le premier jour du Ramadan, il y a 8 mois et 13 jours, pile poil. Je savais donc que c'était durant ce mois que l'éruption aurait lieu, donnant ainsi le top départ au cataclysme de la fumée volcanique, ce qui nous donnera bien environ 3 jours de nuit et de désastres en tout genre. Il faut maintenant trouver le jour. Je vous donne plusieurs réponses, car Allah a prévu plusieurs voies, selon l'appétence de chacun. Et comme je suis gourmand, j'en ai pris plein. Ah, alhamdoulilah ! La date se trouve toujours à l'aide des deux lettres. 8 plus 13 est égal à 21, 8 moins 13 est égal à 5, donc le 21 mai. Mais ça, c'est pour la date sans le décalage. Pour le calendrier lunaire, on fait une multiplication ou addition par le même nombre. 8 plus 8 plus 1 fois 1 est égal à 17, donc le 17e jour. Puis après, on fait 3 fois 3 est égal à 9, le mois du Ramadan. Ce qui nous donne le 22 mai, et non pas le 21. Encore cette bizarrerie de décalage. Ah ! Ensuite, j'ai cherché dans le Coran la sourate de la fumée et la sourate 44, et elle contient 59 versets. 44 divisé par 2 est égal à 22,5. 22 le jour et 5 le mois de mai. Ou alors, on peut faire autre chose. 4 plus 4 est égal à 8. Bien, on connaît ce chiffre, et on s'attend donc à un 13 après. Mais non, 5 plus 9 est égal à 14. Ah là là ! Mais c'est pas possible ! Cela dit, on voit bien le mois concerné, car 5 est le mois de mai, et 9 le mois du Ramadan. Il y a bien un truc, hein ? Le chiffre 8 dans le Coran se trouve dans la sourate 41, qui se nomme les versets détaillés. Du verset 9 au verset 12, Allah décrit le temps de la création de la terre. dit, « Renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours, et lui donnerez-vous des égaux ? Tel est le Seigneur de l'univers. » C'est lui, qui a fermement fixé les montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez tous deux, bon gré et mal gré. » Tous deux dirent, « Nous venons, obéissants. » Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction. « Et nous avons décoré le ciel le plus proche de l'ampe étoile, et l'avons protégé. » Tel est l'ordre établi par le Puissant, l'Omniscient. Deux jours pour la terre, quatre jours pour les montagnes, quatre jours pour l'alimentation, puis deux jours pour les cieux, ce qui nous donne huit, alors que ça devrait plutôt être six, ce qui est connu parmi les autres religions. En fait, c'est voulu, car dans un autre verset, Allah le Glorieux nous dit bien six jours. Le chiffre huit ici est donc volontaire, car il ne s'agit pas d'étapes successives, certaines se déroulent en même temps. Bref, c'est là que j'ai compris que les huit jours de décalage correspondaient donc au début de la création du monde, car ce qui est au début arrivera à la fin. D'ailleurs, si vous lisez cette surate, juste après, un passage nous parle d'un immense éclair de châtiment. C'est ce qui va arriver, une énorme décharge sur terre durant cette période de châtiment, ce que j'avais cru l'an dernier être un simple gros éclair de volcan. Bon, tout content, j'applique mon addition, et ça me donne le 30 mai, ce qui correspond au 25e jour du Ramadan. Si Allah avait montré l'Etna, c'était bien, je pense, pour signifier le premier signe avant-coureur du cataclysme. Allahu'alam. Après l'Etna, il va y avoir un grand tremblement de terre, alors regardons le Coran. La surate la secousse, c'est la surate numéro 99, « Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle ? » Ce jour-là, elle comptera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé et ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soit montré leurs œuvres. « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » « Quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » On voit bien que ce tremblement de terre sera planétaire, et qu'elle fera sortir ses fardeaux, donc produira des irruptions volcaniques, et ce, de manière mondiale. Et même les volcans sous-marins, comme celui récemment découvert à Mayotte, ou encore en Méditerranée. Bien, on a l'événement maintenant. On regarde les chiffres, surat 99. Hum, 9, c'est le mois du Ramadan, bon ça on le sait. Mais 9, c'est aussi la magnitude d'un séisme, selon l'échelle de Richter. La magnitude maximum connue à ce jour est 9.5, au Chili. Mais là, Allah le Très-Haut nous montre 99, donc 9,9. Ce qui est juste énorme et mondial. Le hadith du début nous dit qu'il y aura deux tremblements de terre, donc peut-être deux tremblements de terre de magnitude 9, en même temps sur la planète. Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est vraiment flippant. Bon, on a le mois, mais le jour y est aussi. La surat 99, donc 9,9. Et elle contient 8 versets, donc plus 8. Ce qui nous fait 26, le 26e jour du Ramadan. Donc le vendredi 31 mai. Et ça tombe bien, car c'est un vendredi que doit commencer la période de la fin des temps. Allahu Akbar. Suite à cela, ce n'est pas que l'Etna qui va entrer en éruption, mais tous les volcans de la planète. Et on entrera bien dans le phénomène de lune rouge. Souvenez-vous maintenant du hadith qui nous dit que le fracas, c'est-à-dire l'énorme bruit d'impact qui rend sourd, va arriver durant le vendredi. Après l'aube, en Arabie. Durant la nuit, oui, oui la nuit. Après l'aube, c'est bizarre, c'est un non-sens. Mais si on regarde bien, les nuages volcaniques devraient créer une épaisse fumée, et donc installer la nuit en plein jour du vendredi. À ce moment-là, il faudra se calfotrer chez soi, comme mentionné dans le hadith, et patienter trois jours complets, si ce n'est plus. Dans l'adoration d'Allah, sans entrer en interaction avec le monde extérieur, de la même manière que les dix derniers jours du Ramadan, notre bien-aimé prophète Mohamed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, le pratiquait. Cela s'appelle l'ihtikaf, la retraite spirituelle. Il ne sortait pas de la mosquée, n'avait pas de rapport, et se concentrait qu'aux actes cultuels. Faites de même. La fumée volcanique entre chez vous, et vous tue. Alors placez des linges humides sur les aérations. Toutes les choses à savoir pour une éruption volcanique sont écrites sur internet. Vous n'avez qu'à vous renseigner. Mais cachez-vous de la lumière également, car l'éclair rend aveugle vos yeux, ou ceux de vos enfants, curieux de voir ce qui se passe dehors, etc. Il faut simplement faire des dix cls continuels, pour que votre cœur soit stabilisé et calme constamment. Donc glorifiez Allah comme vous savez le faire déjà. SubhanAllah. 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 Sans vous précipiter, et en vous concentrant sur le centre de votre poitrine. Alhamdulillah. 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 Et pour les enfants, de la cohérence cardiaque. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes pendant 5 minutes. Ou alors utilisez de l'aubépine. Pas de nourriture autre qu'en boîte de conserve, ou qui pourrit facilement. Bref, j'ai déjà parlé de tout ça. La date du fracas est dans la sourate qui porte son nom. Par une simple division, sourate 101 divisé par 11 versets, cela nous fait 9,1818. 9 le mois du ramadan, 18 le 18ème jour. Mais sans le décalage, donc plus 8 jours est égal 26, soit le vendredi 31 mai. Le bruit du fracas, c'est ce qui va créer selon moi, le fameux décalage dans le calendrier. Car si j'ai bien compris, la comète du ramadan va percuter la lune, et produire une grande faille, et que c'est de cette collision que naîtra, un bout de la lune, ou de la comète, ou que sais-je encore, qui s'écrasera sur la terre. Le hadith nous dit que ça tombera à l'est, et j'ai estimé que ce sera dans l'océan Pacifique, bien que certains parlent directement de l'Amérique. Bref, cet impact de la lune n'est pas sans conséquences. C'est la lune qui gère les marées, l'eau en général. Du coup, cet impact devrait créer un immense désordre marin. Tsunamis, inondations, etc. Assèchement également. De l'Euphrate, pourquoi pas. Bref, faut vraiment pas vivre au niveau des côtes à ce moment-là. Cet impact et l'attraction de la comète devraient ralentir la lune de 8 jours. Donc toutes les dates que j'avais annoncées avant devraient être bonnes, après le cataclysme. C'était trop impressionnant pour être faux. Ce décalage des hadiths nous en parle. Parmi les signes de l'heure, le grossissement des croissants de nouvelle lune. On prendra le croissant d'un jour pour celui de deux jours. Parmi les signes de l'heure, on prendra le croissant d'un jour pour celui de deux jours. Les mosquées seront considérées comme des allées et la mort subite apparaîtra. La mort subite, c'est quand votre cœur ne tient pas justement à tous ces événements et qu'il n'est pas cohérent. Cette cohérence, vous pouvez la voir seulement si vous vous appliquez à faire du cycle continuel. C'est la respiration calme et rythmée qui va vous calmer. Mais elle doit être associée à une sensation transcendante pour vous élever. Autrement, ça vous calme, mais ça ne vous rapproche pas de Dieu. Pourquoi la comète est passée inaperçue jusqu'alors ? Parce qu'elle se trouvait dans une autre dimension. Faut pas oublier qu'elle nous vient d'un trou noir au centre. Or, la matière noire est invisible. Il doit sûrement y avoir un phénomène scientifique que nous ne connaissons pas encore. La terre est dans de sales draps. Son champ électromagnétique est affaibli à cause de l'éruption solaire et de tout ce bazar. D'ailleurs, regardez, ça ressemble à une araignée et une toile d'araignée en même temps. Marrant, non ? Car justement, dans la Soura de l'Araignée, il est dit, « Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en eut que le cri saisit. Il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre. Et il y en eut que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort. Mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils savaient. » Bon, 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 maintenant qu'on est dans le noir complet, le monde devient fou. Mais vous, vous savez, vous connaissez les prophéties. Donc vous vous en remettez à Allah et vous calmez vos enfants. Chez vous, avec patience. Un hadith nous dit que l'éclipse du soleil durera deux jours. C'est vrai. Mais en fait, c'est trois. Car un autre hadith nous dit que ce sera à la moitié du ramadan. La moitié du ramadan, c'est trois jours. Comme les trois jours blancs. Bon, c'est pas le plus important puisque vous allez rester un peu plus longtemps, n'est-ce pas ? Durant ces trois jours de ténèbres, les djinns vont profiter des conditions météorologiques pour envahir la Terre. Et j'avais estimé qu'ils feraient ça pour égarer les gens. En proposant aux humains une aide à ce désastre. Une aide technologique. Un ordinateur capable de résoudre tous nos problèmes. Tout ce que n'a pas pu faire les présidents des pays actuels vous sera donné dans une petite boîte avec un emballage cadeau et un nœud papillon, etc. Donc gare à vous. Ils sont plus forts que des gens du porte-à-porte. C'est un piège. N'entrez d'aucune manière en contact avec eux. C'est une ruse, d'Iblis, qui veut égarer le plus d'êtres humains possibles. Allah ne peut être remplacé par une machine. C'est insensé. Ce plan démoniaque sera réitéré plus tard, d'une manière plus maligne encore. La date de cette tentation informatique est inscrite en langage binaire, car c'est la surate 101, verset 11. 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ce qui donne 23. Plus le décalage de 8 jours à cause de la lune, ça nous fait 31. Le 31 mai. Mais si on convertit non pas en décimale, mais en hexadécimale, alors on a 27. Et comme on compte à partir de 0 en informatique, ça fait 18. Encore une fois, plus 8, le décalage, ce qui nous fait 26. Donc le 31 mai. Alors est-ce dans la soirée ou la journée ? Je ne sais pas. Allah ou alim. Regardez. On calcule, on calcule, mais sachez que la date était écrite en toutes lettres dans la surate la fumée, au verset 3. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Cette nuit n'est autre que l'aila turqadr, la nuit du destin, qui se trouve pendant le ramadan, entre le 26 et le 27e jour du ramadan. Donc du 31 au soir, jusqu'au lendemain au soir. Alors on sait que la fumée volcanique arrivera le même jour. C'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Car ça signifie que les anges vont venir quasiment au même moment que les djinns, et que donc vous pourrez avoir un ange gardien qui vous protège si vous êtes dans les actes de piété, chez vous à ce moment-là. Lisez la surate 97, Al-Qadr, La Destinée. Mais sachez qu'un ange ne frappe jamais à la porte. Il apparaît soudainement chez vous et vous ne ressentez aucune crainte. Ne vous faites pas avoir avec les djinns qui se font passer pour des êtres de lumière et vous demandent d'ouvrir. À ce moment-là, l'imam Mahdi recevra la visite d'un ange et pas n'importe lequel, celui qui se charge justement du transport de la comète, donc l'ange Gabriel, à qui je passe la paix. Et lui dit le futur de sa mission, son destin. Ce jour-là, plus de doute chez l'imam Mahdi, mais plutôt de la peur. Alors qu'il hésitait avant à savoir s'il était l'imam Mahdi, car il correspondait à tous les critères physiques, mais pas celui du nom. Si vous vous appliquez aux djinns jusqu'aux larmes, il est fort possible qu'un ange vienne vous protéger en chassant les djinns démons autour de chez vous. Ces anges arrivent avec une pluie de météorites. Les événements célestes sont liés aux événements naturels. C'est à cause de cela qu'à la disparition des gens pieux, les gens se sont mis à adorer la création, ce qui est visible, et non pas l'invisible, qui accompagne les lois physiques de l'univers. Bref, c'est un autre sujet. Il y a parmi les humains un groupe d'hommes et de femmes qui auront pour héritage la Terre entière, car ils auront atteint un niveau de purification de l'âme qui leur donnera le droit de diriger une parcelle de la Terre. La Bible en dénombre 144 000. Ces gens ne devraient après ce jour plus connaître des preuves tribulatoires. Parmi ceux-ci, on a en islam les gens de la caverne, au nombre de sept, qui apparaîtront à la fin des temps à la recherche de l'imam Mahdi entre la Mecque et Médine. Il faut voir si le chiffre 7 est symbolique ou correspondrait plutôt aux 144 000 de la Bible. Ou bien est-ce un chiffre réel ? Allah est plus savant. Ces gens-là vont recevoir la visite d'un ange, mais auront comme cadeau une illumination de l'âme. Ce processus est expliqué dans la surate An-Nur, la lumière. Ce serait vraiment gâcher le miracle de vous en parler maintenant. Au fait, vous n'avez jamais remarqué la ressemblance entre An-Nur et Amour, un M étant deux N collés. C'est normal, car l'amour, c'est la lumière de l'âme, Aour étant le mot lumière en hébreu. Bon, ils vont donc avoir de par ce moment une guérison complète du corps humain et les fonctions pour lesquelles il a été créé, c'est-à-dire répandre la lumière et être calife de la matière, pouvoir contrôler les éléments, etc. Eh oui, ce corps ne sert pas qu'à manger et dormir. Les Ahadiths nous disent ensuite qu'ils partiront à sa recherche, à la Mecque, car ils savent qu'il est là-bas. Ça tombe bien, j'ai sa photo, ça sera facile de trouver, non ? D'ailleurs, comment se fait-il que j'ai sa photo ? Moi, MLK, hein ? C'est pas très eschatologique tout ça ? Eh bien, tout simplement parce que je fais partie de ces gens-là. Et j'ai pour preuve ce propos de l'imam Ali, Kalah Lagre, qui est le cousin et gendre de notre bien-aimé prophète Mohamed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ils ont vécu ensemble depuis petits, comme des frères paternels. Dans ce récit, il nous parle d'une voix appelant au vrai que tout le monde entendra pendant le mois du Ramadan, au lever du soleil à l'est, puis une autre voix au coucher du soleil appelant au faux, et que le jour d'après, le soleil changera de couleur, du rouge au jaune, puis après au noir sombre. Donc, on entre dans les trois jours de ténèbres. Troisième jour de ténèbres, Allah déterminera les gens véridiques, des gens faux. Ensuite, on nous dit que la bête animée, c'est-à-dire le super ordinateur quantique, émergera. La question est, il émergera d'où ? De sous terre ? Bref, c'est des détails. Ensuite, on a un mystérieux passage où il est dit Rome s'étendra jusqu'aux terres où les gens de la caverne dorment. Étrange. Bien, bien sûr, cela veut dire que ces gens-là de la caverne seront également à Rome, c'est-à-dire en Europe, à la fin des temps, ce qui est bien entendu mon cas. Puis, il est dit qu'Allah le Très-Haut les fera sortir de leur caverne avec leur chien. Bon, ça la caverne, moi je connais. Disons que j'ai vécu dans une chambre toute ma vie, sans aucune gêne, si ce n'est le Wi-Fi des voisins. Ensuite, il est dit l'un d'entre eux s'appelle Malik Ha. C'est bizarre comme prénom. Et l'autre, Hamlaha. Ils sont deux musulmans témoins du Qayyim, c'est-à-dire de l'imam Mahdi. Et quand on dit témoin, on parle bien du témoin oculaire. Car je sais qui c'est. Alhamdoulilah. Bon, vous l'aurez deviné, je suis ce Malik Ha. En fait, mon prénom c'est Malik, mais on m'appelle souvent Malik. Ce qui fait justement ce son avec les deux E. Le Ha, à la fin, est un ajout. Les sept gens de la caverne sont parties intégrantes aussi de la Bible. Ils sont les sept dormants. Et le Malik Ha correspond au Malikus en latin. Tout leur prénom finit par Us, ce qui donne Malik. Je ne connais pas ce Hamla qui comme moi connaît l'imam Mahdi. Peut-être verra-t-il mes vidéos. Est-il francophone ? Hamla fait-il référence à un Oued en Algérie, proche de Constantine ? Je ne sais pas, mais Allah sait. Vous savez la première chose que cherchent à faire ces gens de la caverne quand ils se réveillent ? Ils cherchent à calculer le temps de leur endormissement. Calculer le temps. Voilà bien une des caractéristiques de ces gens. Donc je pense maintenant que vous devez comprendre que l'importance de la surah de la caverne en islam à la fin des temps aidait justement à ces gens dont je fais étonnamment partie. Ce qui me rassure en fait, car je ne comprenais pas comment je pouvais casser les prophéties de la sorte en découvrant l'imam Mahdi, le Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist, et le Sufiani. Maintenant, une dernière chose. Tout comme l'éclipse lunaire annonce la parole des tribulations, moi, MLK, j'ai été destiné à l'annoncer également, mais en langage humain. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais début janvier 2019, j'ai cherché MLK date sur Google. C'est franchement égocentrique et sans raison. Mais regardez ce qui s'est affiché. La date du 21 janvier. MLK Day comme il est écrit. J'ai bien éclaté de rire à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. Regardez le nombre de résultats. 144 millions, faisant référence 144 000 élus dans la Bible, et la présente année 1440. Le résultat a dû changer depuis. Alors voilà, si vous survivez, nous nous retrouverons alors quand Internet remarchera. Incha'Allah. Sinon, ça voudra dire que vous avez rejoint l'autre monde et je vous souhaite alors le pardon de tous vos péchés, y compris à ceux qui ont dit de bien belles horreurs sur moi. Allah m'a gratifié et m'a fortifié face aux insultes. Elles n'ont pas d'effet sur moi. Alors croyez-moi, tous ceux qui m'ont insulté, je ne vous en veux pas et vous êtes déjà pardonné. Combien même vous ne demandez pas ce pardon. J'ai vraiment pas envie de mettre un pied au tribunal céleste. Alors soyez en paix, mais par pitié, ne sortez jamais un frère de l'islam par votre bouche ou vos doigts. Pas même la pensée. C'est un acte grave et vous n'y gagnez rien. Bonne fin du monde à tous, qu'Allah place au-dessus de nos demeures des anges et qu'il nous couvre de sa miséricorde durant ses épreuves hors du commun. Je vous laisse sur cette frise. A vous de la noter et ne pas la prendre comme parole d'évangile. Utilisez votre raison. Et n'oublions pas de dire « Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada